Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision ITEM, on va parler macOS 10.15, on va parler de Catalina, le dernier système d'exploitation sur Mac et on va parler des meilleures phrases et mots clés pour gérer votre Mac via le vocal, via la reconnaissance vocale, via le contrôle vocal et vous allez voir que ce n'est pas rien, il y a pas mal de petites choses très sympathiques, il y a encore quelques petits bugs alors attention pour ceux qui veulent installer Catalina, attention à vos applications puisque le 32 bits n'est plus donc pas essayez de réfléchir, essayez de vous renseigner un petit peu si votre Mac peut être mis à jour avec Catalina alors c'est parti pour ces mots clés, alors surtout si la vidéo vous plaît, mettez un maximum de likes, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous à la chaîne Vision ITEM pour continuer à m'encourager et surtout donc venez rejoindre la Team Vision sur YouTube, venez m'encourager, mais avant toute chose, on peut voir ici, lorsqu'on a activé le contrôle vocal d'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur comment l'activer, n'hésitez pas à aller la voir alors vous voyez que lorsqu'on l'a activé, on a un petit rectangle avec un micro qui bouge où on a de marquer réactivation, en fait là le micro fonctionne mais il n'entend rien, il est au repos on peut donc activer le micro en disant réactiver arrêter la dictée réactiver dans un premier temps, les deux mots clés essentiels lorsque vous allumez votre Mac et que vous avez activé le contrôle vocal automatiquement celui-ci écoute tout ce que vous êtes en train de faire donc tout de suite, arrêter la dictée tout de suite, vous lui balancez cette phrase et il va arrêter de vous écouter c'est seulement si vous lui donnez l'ordre de réactiver qu'il va se mettre à réécouter c'est important parce que en plus, si vous en servez, dès que vous allez être dans des champs d'édition il va écrire n'importe quoi pour toutes les personnes déficientes visuelles, mal et non voyantes si vous utilisez le contrôle vocal avec le VoiceOver franchement, prenez un casque, pensez à mettre un casque filaire car sinon, il va y avoir de gros problèmes de reconnaissance vocale car le micro étant toujours à l'écoute avec le VoiceOver, il va y avoir le bordel et ça va vraiment perturber l'ensemble donc mettez un casque filaire et faites vos commandes comme on va les faire là et vous allez voir que ça fonctionne merveilleusement bien allez, on part tout de suite sur ces premières commandes, c'est parti donc la première commande, on peut demander à ce que le Siri soit tout de suite lancé via réactiver Ouvrir Siri Quel est le temps aujourd'hui à Paris ? Voici la météo aujourd'hui pour Paris Ouvrir Siri Quelle est la météo dimanche à Paris ? Vous feriez mieux de prendre un parapluie si vous allez à Paris dimanche prochain Fermez Siri Voilà donc les premiers mots clés Si vous avez un Mac un peu ancien et que vous n'avez pas la fonction du mot clé comme pour l'iPhone et bien grâce au contrôle vocal vous allez pouvoir instantanément ouvrir Siri sans toucher à aucun raccourci clavier On va essayer de faire dans cette vidéo à ce qu'on ne touche jamais au clavier pour que l'on puisse faire toutes ces techniques via le vocal ça va permettre aussi à beaucoup de personnes éventuellement avec des problèmes des membres supérieurs de pouvoir se servir d'un Mac comme tout le monde et ça c'est super génial On continue la navigation On va donc pouvoir ouvrir une application tout simplement en disant Ouvrir Safari Ouvrir iMovie Ouvrir autant d'applications que l'on veut à la voix au fur et à mesure On peut même demander à masquer les applications que vous allez voir dans la suite de la vidéo Quitter iMovie Quitter Safari Masquer Safari Ouvrir Safari Masquer Safari Alors bien sûr je vous mettrai tous les mots clés dans la description vous allez pouvoir les récupérer J'ai fait un petit fichier à ce sujet donc n'hésitez pas à aller les récupérer à les utiliser c'est avec grand plaisir que je vous le partage Ouvrir Safari Quitter cette application Ouvrir un document Voilà donc on peut sans problème ouvrir les documents Fermez la fenêtre Ouvrir TextEdit Bonjour comment allez-vous Enregistrer ce document Ici lorsqu'on demande d'enregistrer ce document on peut donc lui mettre un nom Test de document Cliquez sur enregistrer Voilà donc on a enregistré notre document Ici il doit être sur le bureau Quitter TextEdit Que pensez-vous de cette énormissime contrôle vocale Réduire la fenêtre ? Réduire la fenêtre Ouvrir Safari Réduire la fenêtre Ouvrir Safari Ouvrir TextEdit Quitter TextEdit Quitter Safari Énorme ! Franchement j'en suis presque impressionné On peut là aussi si on le désire Cliquer par exemple sur les menus Cliquer sur le menu Apple Cliquer sur le menu Fichier Cliquer sur le menu Édition On peut s'apercevoir sur le côté gauche Il y a des numéros On a simplement à dire ce numéro Et le menu sera pris en compte Sinon si vous avez un bon restant visuel Sans problème Vous dites Cliquer sur le nom du menu Et le menu sera activé Cliquer sur le menu Fichier Fermer le menu Cliquer sur le menu Apple Fermer le menu Ouvrir Safari Chercher YouTube.com Chant suivant Chant suivant On peut avancer ou reculer dans les champs Tout simplement en dictant En demandant champ suivant ou champ précédent Alors on pourra aussi demander d'afficher La fenêtre des commandes Si vous n'êtes pas sûr Et que vous voulez vérifier les commandes du contrôle vocal Afficher la fenêtre des commandes Tout de suite En haut à droite Vous avez toutes les commandes du contrôle vocal Qui vont vous permettre D'être très efficace Et de pouvoir naviguer très aisément sur votre Mac Grâce au contrôle vocal Fermer la fenêtre Fermer la fenêtre des commandes Ouvrir les préférences de contrôle vocal Et ici instantané Vous avez donc la fenêtre des préférences de contrôle vocal Qui s'ouvre à vous Et vous n'avez plus qu'à par exemple Demander à cliquer sur le bouton Cliquer sur commande Et simplement en demandant à cliquer sur certains boutons dans les fenêtres Ça le fait tout seul Ça vous ouvre toutes les commandes que je suis en train de vous dicter Et vous allez même pouvoir le faire tout seul Et exécuter tout ce qui se passe actuellement sur votre Mac Ouvrir préférences système Et ici sans problème on ouvre les préférences système Cliquer sur accessibilité C'est super magnifique Franchement un grand bravo Ça marche magnifiquement bien Afficher le clavier Et ici le clavier s'affiche Et on pourrait taper avec le clavier Nouvelle onglet On peut donc largement lancer un nouvel onglet Si on le désire Simplement à la voix Fermer l'onglet Zoom avant Zoom avant Zoom avant Zoom arrière Zoom arrière Zoom arrière Afficher les numéros Ici on peut s'apercevoir que toute la page est numérotée Et si je demande 37 Ici je veux lancer une vidéo 42 On pourra même circuler dans la page en demandant Déplacer vers le bas Faire des filets vers le bas Faire des filets vers le bas Et tout ceci sans toucher au clavier Et tout ceci sans toucher au clavier c'est franchement super j'espère que des personnes vont pouvoir être aidé grâce à ce contrôle vocal faire défiler jusqu'en bas faire défiler jusqu'en haut ça c'est vraiment super voilà donc c'est très simple et ça permet d'être très efficace merci d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu montrez moi ça dans la barre des likes abonnez vous et on se dit donc à bientôt pour une prochaine salut à tous